Grandir, c'est savoir choisir, apprendre à écouter son cœur et son âme, à dessiner son propre parcours. La première fois que Joy a entendu cette citation, elle a de suite résonné en elle. Du haut de ses 7 ans, la vie ne lui avait pas fait de cadeaux. Elle a grandi sans parents après les avoir perdus tous les deux lors d'un tragique accident. Joy a donc grandi dans un orphelinat et s'est toujours senti plus seule que jamais. Un jour, un garçon nommé Lionel est arrivé à l'orphelinat. Il n'a jamais révélé les raisons de son arrivée ici, mais Joy n'a jamais osé lui demander. Comme tous les autres enfants ici, elle pouvait apercevoir dans son regard une tristesse sans nom. Ayant le même âge, ils se sont naturellement rapprochés. Pour la première fois, Joy ne se sentait plus seule et avait un ami de son âge avec qui passer du temps. Et en atteignant l'adolescence, ils se sont rapprochés d'une toute autre manière. Mais c'est vrai que Joy s'est toujours demandé, était-elle vraiment amoureuse de Lionel ? Ou est-ce que c'était tout simplement parce que c'était la première personne qui lui donnait un peu d'amour ? Ils étaient très différents après tout. Et c'est vrai que lui n'est pas du tout prêt à fonder une famille. Peut-être sans se l'avouer, Joy sait pertinemment au fond d'elle que cette relation ne pourra pas durer. Si elle veut bien évidemment réaliser son rêve. Elle rêvait grand et elle savait au plus profond d'elle qu'une fois qu'elle serait libre de quitter l'orphelinat, à la majorité, elle allait suivre son cœur et fonder sa famille. C'est tout ce dont elle rêvait, une famille à elle, avec beaucoup, beaucoup d'enfants. Elle a toujours senti qu'au plus profond d'elle, elle avait un puits infini d'amour à donner. Et alors, dès le jour de sa sortie de l'orphelinat, elle a décidé d'investir tout l'argent que le gouvernement lui avait donné, grâce à un programme pour les jeunes orphelins de Willow Creek, dans sa propre maison. Malheureusement, avec 20 000 Simflouz, elle ne s'attendait pas à avoir une grande maison en super état. Mais elle a rejoint une vente aux enchères en ligne avec l'idée en tête d'acquérir un bien. Alors qu'elle perdait tous les enchères, elle parvient in extremis à acquérir une petite maison à Couperdale High. Et Joy était ravie. La maison avait besoin de beaucoup, beaucoup de travaux. Les murs n'étaient même pas encore terminés. Mais pour la première fois de sa vie, Joy avait enfin le sentiment d'avoir un tout petit aperçu du bonheur qu'elle méritait. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Cocox, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je me lance dans un sang baby challenge. Ça fait longtemps que vous me le demandiez en commentaire et j'étais toujours un petit peu réticente. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de me lancer. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Cocox. Ça fait maintenant trois ans que je fais des vidéos sur YouTube. Je fais des petits let's play, je fais des challenges et je m'éclate. J'adore ça. Donc, j'espère que ce let's play va vous plaire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite de suite à vous abonner et à rejoindre l'aventure. Merci beaucoup. Du coup, le sang baby challenge, je pense que vous connaissez très bien ce challenge, mais mieux que moi sûrement parce que je n'ai jamais regardé de sang baby sur YouTube. Je sais bien sûr de quoi ça consiste. Il faut qu'on ait 100 bébés de 100 papas différents et ça me paraît impossible. Mais bon, écoutez, c'est parti. On va se lancer dans l'aventure. Du coup, au niveau des règles, je vous les mets en commentaire, mais je vous fais vite fait un petit récapitulatif. Il faut qu'on ait 100 bébés de 100 papas différents. On n'a pas le droit de se marier. On n'a pas le droit de faire emménager un papa avec nous, il me semble. Nous n'avons pas le droit de travailler, donc ça aussi, ça me paraît un petit peu compliqué. Surtout que vous allez voir, j'ai décidé de commencer avec une maison un petit peu particulière. Ensuite, au niveau des règles, il y avait également des règles pour faire grandir les bambins, les enfants, les ados, etc. Mais ça, on y reviendra au moment voulu. Il faut déjà qu'ils tombent enceintes, la cocotte. Et du coup, une fois que vos enfants sont jeunes adultes, ils quittent le foyer et le but est d'en avoir 100, tout simplement. Donc, il y a plusieurs petites règles aussi qui s'ajoutent, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas très important. Mais du coup, voici la simset qui va nous accompagner. Donc, voici Joy Prince. Donc, c'est elle qui va être notre matriarche. Je vous avais vu un petit peu dans le Machinima son histoire. Elle s'est lancée, du coup, dans une nouvelle aventure en achetant cette maison aux enchères. Donc, on va vous dire qu'il y a du travail, il y a beaucoup de rénovations à faire. Mais écoutez, elle est contente. Elle a enfin quitté l'orphelinat. Donc, en soi, la maison, ce n'est pas le plus important pour elle, même si vous avez bien vu qu'elle voudrait avoir une grande famille heureuse pour pouvoir donner tout l'amour qu'elle n'a jamais reçu en tant qu'enfant. Et voilà, du coup, la maison a quand même beaucoup de rénovations. Et ça, je vais adorer. Moi, j'adore faire ce genre de choses. Donc là, ici, on voit que les murs, ils n'ont pas été terminés. Donc, voilà, forcément, c'est un petit peu le bazar. Il va falloir ranger, mais il y a vraiment du potentiel pour faire quelque chose de sympa. Donc, j'y crois. Il va falloir faire du grand nettoyage petit à petit. Mais on a l'essentiel, une salle de bain, une cuisine et un lit. Il nous reste 2463 Simflouz. Donc ça, c'est une première chose. Je ne sais pas si j'ai le droit de les garder. Parce que c'est marqué dans les règles qu'on a le droit de prendre une maison à 20 000 Simflouz. Mais après ça, je ne sais pas si on doit se mettre à zéro ou si je peux garder l'argent qui nous reste. Parce que du coup, cette maison, elle était un petit peu moins chère que 20 000 Simflouz. Ça, c'est vrai que je ne sais pas. Normalement, vu que ce n'est pas dit dans les règles, je pense qu'on peut garder l'argent parce que ce n'est pas dit qu'on doit se mettre à zéro. Je pense qu'on peut les garder du coup au niveau des règles. Dites-moi si je me trompe, je m'arrangerais autrement. Mais déjà, je pense que ce serait pas mal qu'on finisse les murs au moins de la première pièce qu'on ait. Regardez, même là, la porte d'entrée, elle n'est pas fermée. Donc, ce serait bien qu'on fasse ça. Donc, dites-moi si jamais il faut que je me mette à zéro. Mais pour l'instant, moi, je suis d'avis de les garder. Surtout qu'on commence vraiment de rien. Je vais vous présenter de suite la petite Joyce dans le Créer un Sim. C'est parti. La voici, Joyce Prince en anglais. Voici ses petites tenues quotidiennes. Franchement, je l'aime beaucoup trop d'amour. En plus, son histoire, c'est vrai que ça m'a touchée. Le fait qu'elle soit dans un orphelinat et tout, ça ne doit pas être facile du tout. Voici ses tenues habillées, elle n'en a qu'une. Tenues de sport, tenues de dodo. J'en ai mis plusieurs parce que forcément, il va falloir qu'on n'alpague du mal. Et du coup, il faut qu'il ait des petites tenues sexy. D'ailleurs, j'ai pensé que pourquoi pas, vous allez pouvoir créer des Sims mâles pour que je les utilise en tant que papa. Du coup, si jamais vous avez envie de créer des papas, vous mettez le petit hashtag sans baby cocox. Et du coup, j'irai les chercher dans la galerie et je les placerai dans mon jeu. Forcément, il ne faut pas qu'il y ait de CC, mais j'activerai quand même le petit contenu personnalisé. Comme ça, je les verrai. Parce que je sais que des fois, il y en a qui ont des peaux prédéfinies, etc. Mais voilà, sans CC, cheveux, vêtements, etc. Ça serait quand même mieux. Et voilà, j'espère que je verrai vos Sims dans ma partie. Ensuite, au niveau de tenues de fête, elle en a quelques unes quand même. Elles sont trop trop belles, je les aime trop. Maillot de bain ici. Donc moi, je m'imagine que niveau shopping, elle fait son shopping dans des friperies, dans des trucs de seconde main. Elle a quand même des beaux vêtements, mais voilà, elle ne les a pas achetés neufs. C'est dû réutiliser, on va dire. Je ne sais plus comment on dit ça. Mais voilà, vous avez compris. Au niveau de ses caractères, forcément, elle veut une grande famille heureuse. Elle est romantique. Elle adore sa famille. Elle est proche de sa famille, pardon. Et elle est extravertie. Donc, je pense que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer. Aussi, j'ai vu dans les règles qu'on n'a pas le droit que notre Sims travaille. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire encore. Donc, je vous laisse me donner des propositions dans les commentaires. Donc là, pour le premier papa, je pense que ça va être facile parce que je ne sais pas si vous avez vu dans le machinima, mais nous avons Lionel ici qui est son petit ami. Je ne sais pas si on avait le droit de faire ça, mais pour l'histoire, j'avais envie qu'elle ait un petit ami. Je ne sais pas si elle peut tomber enceinte de lui. Ah, je ne sais pas. Je crois que je vais devoir les faire rompre. Parce que du coup, si elle tombe enceinte de lui, c'est trop facile. Parce que je n'ai pas... Vous voyez ? Il se connaissait déjà d'avant et tout. Je pense qu'ils vont devoir rompre. Écoute, on va l'inviter sur le terrain. Je pensais que c'était une bonne idée, mais en fait, je me dis que c'est peut-être un petit peu considéré comme de la triche. Du coup, je crois qu'on va devoir rompre avec lui tout simplement. Désolée Lionel. Après, lui, il est réticent à s'engager. Donc en soi, peut-être que le fait qu'elle veuille un enfant, qu'elle vienne d'emménager dans une maison, à retaper et tout, peut-être que ça lui fait peur. Je sais l'endroit, il n'est pas beau. Je sais. Excuse-moi. Mais on va nettoyer ça. On fera un gros nettoyage, je pense. Milieu épisode. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va jeter... Ah, elle jette d'elle-même. Vas-y, commence si tu veux un petit peu à jeter. On ne va pas chercher des pièces, mais on va jeter tout ça. Est-ce que Lionel, il va venir ? J'ai pas vu. Il nous a dit oui ou pas ? Il va arriver, très bien. Mais je crois qu'il est déjà à l'intérieur, non ? Je vois quelqu'un... Ah oui, il est de l'autre côté, d'accord. Ça, c'est la porte d'entrée. Voilà, définir comme porte d'entrée. Coucou Lionel, parler de mariage. Ouais, je pense qu'il va flipper. Il s'est disputé à propos du couple, voilà. Lui, il est en train de dire, mais c'est quoi ce toddy que tu as acheté ? Franchement, c'est n'importe quoi, c'est irresponsable. Bon, c'était pas prévu qu'il rompe. Pour moi, je pensais que ça allait être le premier papa, mais du coup, c'est vrai que c'est pas très logique. C'est un peu de la triche, quoi. C'est 9-30. Voilà, forcément, il se dispute. Et elle va dire... De toute façon, on va se dire que ça faisait un petit moment que ça allait pas dans le couple. Donc, on va tout simplement rompre avec lui, hein. Voilà. On va se discuter. Hop, sur la carrière, de toute façon, tu travailles pas. Donc, qu'est-ce que... Tu devrais être content que j'ai vraiment une maison déjà à moi. Hop, méchant. Et on va après rompre, tout simplement. Comme ça, on va pouvoir partir à la chasse au papa. Parce que Joy, elle a pas le temps, en fait. Elle a pas le temps, elle veut être maman. Elle a envie que ça arrive. Maintenant, c'est pour ça qu'elle a acheté une maison. Elle a pas de temps à perdre, en fait. Après, elle ira prendre une douche. Après avoir rompu, voilà. Pour un petit peu calmer les nerfs. Forcément, c'est assez rigolo, je trouve. Enfin, moi, j'adore quand les Sims ils discutent, de toute façon. Joy rond avec Lionel Pinto. Voilà, elle veut dire que c'est terminé. Moi, j'ai envie d'avancer dans ma vie. J'ai envie d'avoir un enfant, maintenant, là, de suite. Voilà, j'ai pas... j'ai pas besoin de toi, en fait. Du coup, ils sont comment ? Ah ouais, ils sont dans le rouge. Bon. Après, peut-être que ça peut être un challenge d'essayer de le reconquérir pour qu'il nous fasse un enfant. Mais je sais pas si c'est autorisé. Dites-moi en commentaire également. Tu peux partir, maintenant. Ah, tu jettes les poubelles, d'accord. Merci. Nous, on est partis prendre une douche dans notre merveilleuse salle de bain. Va falloir qu'on fasse un grand nettoyage, aussi, de la maison. Mais vraiment, moi, je vois du potentiel dans cette maison. Vraiment, je vois du potentiel. Je sais pas vous, mais ça peut vraiment être une chouette maison. Mais il va falloir terminer les toits et tout. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va. Mais j'y crois, j'y crois. Alors, elle a un petit peu faim également. Donc, elle va prendre peut-être quelque chose à manger rapidement. Regardez, même là, les toilettes. Regardez, il y a une inondation dans les toilettes. Va falloir qu'on... Commencez à faire un test de grossesse. Quoi ? Mais attendez. Non, 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 non. Elle est pas enceinte. Elle a fait crac crac avec Lionel. Mais normalement, elle est pas enceinte. Attendez. Que je commence pas le challenge sur une grossesse. Non, elle est pas enceinte. Je veux bien ce qu'il me semblait. Il est encore là, Lionel. Non, on va pas discuter avec toi, je peux partir. Donc là, il y a une fuite dans les toilettes. Il va falloir qu'on répare, vraiment. On a beaucoup de choses à faire dans cette maison. Donc, je pense qu'on va commencer de suite dans cet épisode. Mais d'abord, j'aimerais qu'elle tombe enceinte. Forcément, c'est le but du challenge. Donc là, elle va manger et puis on va partir un petit peu à la chasse. Donc là, je joue sur une save. Et comment vous dire que la save est un petit peu particulière. Parce que, voilà, regardez les prénoms des Sims. Je n'ai pas le prénom des Sims parce qu'ils ont tous des prénoms. Je crois que c'est grec. J'ai peur de dire une bêtise. Ils ont pas des prénoms habituels. Et c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Donc, je pense que je vais devoir à chaque fois modifier le prénom des personnes ou en inventer. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais en fait, cette save, vous allez voir, elle est juste magnifique. Donc, j'avais pas envie d'enlever tous les Sims qu'il a créé, que la personne a créé non plus. Enfin, qu'il ou elle a créé. Donc, j'ai décidé de les garder. Et comment vous dire que ça va être un cheveu compliqué, je pense. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que c'est bien que vous allez proposer vos papas avec des prénoms un petit peu plus faciles à lire, on va dire. Donc là, il n'y a que des ados. Donc, je pense qu'on va devoir partir d'ici. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu également la map. Mais là, il n'y a que des ados. Donc, c'est mort. Regardez même le nom de la ville. Ça n'a pas le même nom que d'habitude. Et regardez, ils ont tous des prénoms compliqués. Donc là, vous avez vu, on est à Couperdale High. Et je pense que si on reste dans cette ville, je pense qu'il n'y aura que des ados. Donc, je pense qu'on va s'éloigner. Pourquoi pas partir à Windenburg. Vous allez voir que c'est trop beau. Regardez cette map. Elle est incroyable. Je suis fan. Vraiment, elle est trop trop belle. Donc, je pense qu'on va commencer par aller pourquoi pas dans un café. Je pense que c'est un bon endroit pour rencontrer du mal. Surtout que là, on est encore en pleine journée. On n'ira pas en boîte de suite. Même si je pense que la boîte, c'est le must pour rencontrer des hommes. J'espère que vous êtes aussi excités que moi de commencer ce let's play. J'ai vraiment hâte. Enfin, je suis trop contente. Ça m'a mis du temps, vraiment, avant de me lancer. Mais là, je ne sais pas. J'ai grave envie. Alors, nous voilà. Oula, nous avons un vampire en tant que barista, forcément. Donc, regardez ce magnifique café. Franchement, toute la map est trop belle. Vous allez voir. Donc, premièrement, on veut du mal. Et là, il n'y a personne, forcément. Ça aurait été trop beau pour être vrai. On va peut-être attendre. Il y a peut-être des gens qui vont arriver petit à petit. On va faire un petit tour. On va voir si on repère des gens. Ça me paraît bien. Calme. C'est dommage. Il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne ? Il est 11 heures. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas commander un café ? Non, on va commander à manger. Tu viens de manger à la maison, franchement. Il n'y a personne. Vraiment, ça m'inquiète un petit peu. Ah, attendez. Là, il y a quelqu'un. Une femme. Mince. Non, on ne va pas commander à manger. On ne va pas dépenser de l'argent qui va nous servir pour construire la maison. Elle a quand même acheté. Non, mais elle est têtue. Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit de ne pas acheter. Ah, il y a un garçon ici. Je ne connais pas son nom. Présentation amicale. Toi, tu as une bonne tête à t'appeler Jacob ou un truc comme ça. Après, est-ce que c'est très important de connaître leur prénom ? Je ne pense pas. Mais pourquoi pas ? Lui, ça pourrait être le premier papa. Sinon, on a lui. Mais non, ce n'est pas trop mon style. Enfin, en tant qu'à faire. Sinon, il y a lui qui a l'air pas mal aussi. On va se présenter. On va se présenter. Je n'ai pas encore fait mon choix. Là aussi, il y a un homme. Bonjour. On va se présenter à tout le monde. Ça peut servir pour le futur. Je peux renommer les Sims. Donc, je peux lui changer carrément de prénom. Je pense que je vais faire ça. Modifier le nom du Sims. Vas-y, je vais l'appeler Jacob. Parce que sinon, je ne vais pas me retrouver dans les papas. Il va s'appeler Jacob. Parler de la température torride. Voyons, Joy. Pourquoi pas après tout ? Je pense que le premier, c'est lui qui me plaît le plus. Jacob. Salut, Joy. Tu voudrais rejoindre le groupe. Non, je ne veux pas rejoindre le groupe. Laissez-moi de tranquille. On peut déjà lui offrir un cadeau. On n'a rien à offrir. Donc, je ne pense pas. On va faire genre, on s'intéresse à lui. Pensées profondes. Proposer un plan fou. On va faire ça. Où est le plan fou ? Peut-être le plan fou, c'est justement de nous faire un enfant. Et voilà. Mais nous, on veut juste un enfant pour nous. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de papa en soi. On a juste besoin de la graine. Technique de drague. Osez. On essaye. Lui aussi, il était pas mal derrière. En soi. Et elle ne s'est même pas présentée. Vas-y, va te présenter. Ah mince. Ça n'a pas marché. Je crois que ça n'a pas marché ta technique de drague là. J'ai un doute. Mais elle est trop belle, regardez-moi là. Elle est magnifique. Alors, est-ce que ça va marcher la technique de drague ? Non, ça n'a pas marché. Ok, arrête. On arrête. On arrête le massacre. Oui bon, ça va. Fait passer la tête non plus. Elle n'est pas dégueulasse notre Joy, franchement. On va se présenter à lui là-bas. On aura peut-être un petit peu plus de chance. Qu'est-ce qu'elle a ? Pas encore prête. Très de caractère fidèle. Il y a plein d'autres Sims à aimer, mais Joy n'est pas prête à laisser passer autre chose. Comment ça ? Parce qu'elle est fidèle, genre elle ne peut pas ? Non, mais c'est une blague. On n'est plus avec l'autre, on a rompu quand même. Donc en soi, on s'en fout, non ? Demandez conseil, on peut, si tu veux. On va lui demander s'il est en couple quand même, ça serait bien de savoir. On va regarder les nuages aussi. Ok, il est célibataire, c'est déjà une bonne chose à savoir. Je pense que ça va être compliqué en fait qu'elle tombe enceinte là, dans cet épisode. Enfin, je ne sais pas. Après moi, je vais un petit peu, peut-être, trop vite offrir un cadeau. Mais on n'a rien. Tu veux offrir quoi ? Un bol de chips ? C'est nul. C'est nul comme cadeau. Est-ce que j'essaie de lui offrir comme cadeau mon bol de chips là ? Vous pensez que ça va le faire ? Se renseigner sur le diplôme, pourquoi pas. Ah, il est étudiant, d'accord, en art dramatique, très bien. On n'arrête pas de changer de place, mais bon, c'est pas très grave. Franchement, je ne sais pas quand est le bon moment pour le draguer. Je ne sais pas trop, j'ai peur de faire une bêtise. Offrir une rose, on peut essayer, on peut essayer. Pourquoi pas ? Oh là, mais il y a plein d'hommes là. Bon, on va se concentrer sur Corentin, parce que là, il y a trop de people. Un à la fois, un à la fois. Oui, ça nous fait plaisir la rose, trop bien. Offre-nous une rose aussi, s'il te plaît. Ah, on a besoin d'aller aux toilettes, ouais. Euh, va aux toilettes, va aux toilettes. Je suis flattée, mais je n'ai pas envie de ce type de relation avec toi, mais je serais heureux qu'on soit amies. Pardon ? Je sais que Corentin n'a pas envie d'une relation amoureuse avec elle. Quoi ? Comment ça Corentin ? Comment ça Corentin ? Non mais là, tu me déçois. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je n'arrive pas à une relation amoureuse avec nous, du coup on ne peut plus rien faire. Non mais Corentin, là, tu m'as déçue. Oh, ça commence mal, ça commence mal. Oh là là, deux Sims que je courtise, deux Sims qui ne se passent pas bien. On va essayer sur celui-là. Écoutez, au point où on en est. Présentation amicale. Non mais là, je suis déçue. Franchement, comment ils peuvent rejeter Joyce ? Franchement, elle est toute mimi. Franchement, je ne comprends pas comment ils nous rejettent. Ce n'est pas grave. On va repartir à la chasse à l'homme. Ce n'est pas grave. Peut-être que Corentin changera d'avis. Peut-être. J'y crois. Alors toi, comment tu t'appelles ? Je vais peut-être changer ton prénom que si tu veux bien être intime avec moi. Sinon, ce n'est pas la peine. Ça va être vraiment très compliqué, je pense. Embrasser les mains, c'est peut-être un peu trop tôt. Il est sans emploi. Ce n'est pas grave. Franchement, moi, j'ai envie d'aller de suite dans le truc. Mais on va commencer à complimenter la part. Vous allez voir qu'avec la chance que j'ai, il va être marié ou quelque chose comme ça. Non mais vous voyez, on se fait repousser encore. Non mais ce n'est pas possible. Franchement, vous avez quoi avec Joy ? Je crois que je vais trop vite en fait. Je crois que je m'en bats trop. On est dans le rouge carrément. Ah ouais, bon. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Au secours. Excuse-moi Joy, mais je n'ai pas l'impression de connaître assez bien pour avoir cette conversation. Non mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ils nous repoussent tous ? Peut-être qu'il faut que je change d'endroit. Peut-être que le café, en fait, ce n'est pas le bon endroit pour draguer. Peut-être que l'ambiance ne s'y prête pas. Donc, on va aller en boîte carrément. Mais là, je suis choquée. Je vais prendre Corentin avec moi. Mais bon, Corentin, il ne veut pas quoi. On se fait tèche à droite et à gauche. Après, Joy est peut-être un peu trop directe. Écoutez, on va tenter le bar. On va se mettre dans notre meilleure tenue. Le bar, la boîte de nuit du coup. Attendons, on va quand même y aller mollo. On va se mettre en petite robe rouge là pour attirer l'attention. Corentin, tu es sûr que tu ne veux pas de nous ? Ouais, tu es sûr ? Bon, bah tant pis pour toi. Tant pis pour toi Corentin. C'est dommage. Donc, nous voilà ici. Il n'y a personne, forcément. C'est pas grave. On va venir danser. Danse de mariage. Non, on va venir danser. On va attendre que les hommes arrivent. Ici, nous en avons un. Présentation amusante. Vas-y. Là, on était plus dans le mouze pour faire quelque chose. Alors, voyons voir comment ça va se passer cette fois. On va parler lui, là. Pourquoi il nous regarde comme ça ? Regardez, il nous regarde vénère, genre. Pourquoi t'es vénère ? Pourquoi t'es tendu ? Tu fais juste bonjour, hein. Pas besoin de t'énerver. Ah, ça va. Franchement, il n'a pas l'air d'être très détendu. Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai vraiment peur, là. Non, on ne peut pas encore se faire rejeter, quand même. On va complémenter sa moustache, sa barbe. En espérant que ça marche. Ok, ça a l'air de marcher pour l'instant. Bon, on ne peut que parler, mais ça marche pour l'instant. Oh non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne comprends pas. Je ne sais plus quoi faire. Ça n'augmente pas du tout. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'essaie de lui offrir une rose ? Franchement. Mais ça n'avance pas. Regardez. On est toujours au tout début. Oh là là. Mais c'est tellement compliqué. Là, je panique. Oh non, mais il est ennuyé par nous. Non, mais c'est une blague. Je crois que la rose, ça ne va pas marcher, Joy. Ça ne va pas marcher. Il est ennuyé. On l'ennuie. Ah non, ça marche la rose. Non, mais vraiment, je ne comprends plus rien. Ah non. Oh non, non, non. Pas du tout. Cet épisode ne se passe pas du tout, du tout, du tout comme prévu. Il est embarrassé maintenant. Il est embarrassé. En fait, la seule personne avec qui ça se passait bien, c'est Corentin et on ne peut rien faire. On va essayer de regarder le ciel ensemble, mais bon. C'est compliqué, ouais. Regardez, on n'est qu'au début. Oh ! On n'est que connaissance. C'est hyper dur. Ah, mais en plus, il s'en va. Oh non. Bon, je ne sais pas quoi faire. Corentin, t'es sûr que toi, t'es pas intéressé par nous ? Non ? Tu t'en fous ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave. Et en plus, il est parti. Oh ! La catastrophe. Bon, on va essayer avec Marcus Flex, là. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais j'ai bien l'impression que c'est lui. Allez, peut-être que ça va mieux se passer. Allez, j'y crois. On va raconter une petite histoire drôle. On va peut-être pouvoir lui offrir un verre. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut peut-être lui offrir une boisson, peut-être. Oh non, mais lui aussi, il est tendu, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être tendu tout le temps, là. Allez, je t'offre un verre. J'espère que ça va un petit peu te détendre. Parler des rêves. Proposer un plan fou. Je vais lui offrir une rose. On va complimenter l'apparence, déjà, pour commencer. On va voir si ça passe. Ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air de bien marcher. J'y crois. On va voir. On va lui faire un petit compliment. Le petit compliment, ça passe. Ok, là, j'y crois. Là, j'y crois. Je lui offre une rose. Allez, c'est peut-être lui qui va être le premier papa. Conversation profonde. Allez, j'y crois. J'y crois, j'y crois. Attention. Moment décisif. Pourquoi elle a changé de tenue aussi ? On était mieux dans notre robe rouge. Ça te fait plaisir ? Oui. Ça marche. Ok, on va raconter des ragots. Il est enjôleur en plus. Non, mais c'est parfait. Proposer un rencard. Vas-y, on fait un petit rencard si tu veux bien. Tu veux bien un rencard avec nous ? Ouais. Ouais. Il n'a pas répondu. Non. Ne me dis pas au revoir, s'il te plaît. Faire du rentre-dedans. Oula. Vas-y. Vas-y. Franchement, là, au point où on en est. Non. Ça marche plus. Ça marche plus. Arrête. Arrête. Oh non. Oh non. Toi, tu peux partir. Même si lui, il est enjôleur. Mais bon, franchement, là, je ne peux pas me disperser. Demander si la personne est célibataire. On va commencer. Non, ne pars pas. Ne pars pas, s'il te plaît. D'accord. On va regarder les étoiles. Bon, ça va. Bon, on a encore un tout petit peu de rose. J'y crois. Franchement, j'y crois. Oh là là, c'est dur. C'est dur. C'est dur. J'essaye un petit compliment. Et je vais essayer d'avoir son numéro de téléphone. Ça marche. Ça marche. Allez. Tu me donnes ton numéro, s'il te plaît. Oh là là, je suis dégoûtée, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche là. Je n'ai pas l'impression de connaître assez bien pour avoir cette conversation. Oh non. Non, ça ne marche pas du tout. Je crois que je vais rentrer à la maison parce que là, c'est une catastrophe. Demain, on s'en sortira mieux. Là, j'ai tout fait foirer. Vraiment, j'ai tout fait foirer. On va rentrer à la maison. La soirée de l'enfer. J'ai tout foiré avec tous les hommes avec qui j'ai parlé. Oh non, je suis dégoûtée. Ça fait presque une heure que je filme. On n'a toujours pas pécho. On n'est même pas romantique avec quelqu'un. Oh là là, non. Il faut au moins qu'elle tombe enceinte direct dans le premier épisode. Comme ça, on se met dans le bain, quoi. Oh là là, la galère. Bon, je pense que là, tu vas de suite aller te coucher dans ta merveilleuse chambre. Demain est une nouvelle journée. Peut-être que demain, ça ira mieux. Allez, on va faire un petit dodo. Bon, sinon, demain matin, on va se faire un petit déj. Franchement, je suis dépité une petite salade de fruits. Allez, il se fait une petite salade de fruits dans sa maison en ruine. Il faut vraiment qu'on s'occupe de tout ça aussi. Est-ce qu'on ne réinviterait pas Shiro ? Non, je ne sais pas. Parce que moi, Shiro, il n'a pas de femme, quoi. Vas-y, on peut essayer de l'inviter, hein. Sur un malentendu. Ah bah, il est rentré, comme chez mamie. Tout va bien. Coucou, comment tu vas ? Père connaissance. On essaie de lui complimenter un petit peu l'apparence, voir si ça marche. Je ne sais même pas si on l'avait demandé si il était en couple. Oh non, mais ça ne marche pas. Ah, mais ça ne marche pas du tout. Oh, c'est une catastrophe. Ça ne marche pas du tout. Même un petit compliment, ça ne passe pas. Oh là là, je perds espoir, là. Il est célibataire. D'accord, t'es sûr ? Parce que c'est compliqué de t'avoir. Après, on n'est peut-être pas son style, tout simplement. Lionel qui nous appelle. Ah, mais c'est notre ex, ça. Fais ce que tu veux. Ah bah, c'est un glouton. Il faut lui offrir à manger, alors. Il faut qu'on aille au restaurant. Il sera heureux. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille ailleurs parce que là, en fait, on est mal à l'aise avec tout ça. Avec tous les trucs qui traînent. Du coup, je pense que ça serait bien qu'on aille à l'aise, se balader. Pourquoi pas venir ici, s'il veut bien venir avec nous. Attendez. Voilà. On sera peut-être mieux installés ici. Il ne veut pas s'asseoir, forcément. Ce serait trop beau pour être vrai. Il est nouveau mal à l'aise, encore. Mince. Commander une boisson. Je ne peux pas commander quelque chose pour lui. Bon, vas-y. Je me commande une boisson. Il peut le complimenter sincèrement. On va faire ça. Exprimer son admiration. Allez. Mais il flirte. Ça ne marche pas. On va complimenter l'apparence. On va voir si ça marche, maintenant. Elle, en plus, elle a envie de devenir enjoluse. Bah ouais, mais j'essaye, meuf. J'essaye. On fait un petit compliment. Le petit compliment, ça passe. Ok. On va continuer. On va essayer. Offrir une rose. Ça ne nous a pas vraiment marché. Elle aime les sims espiègles. Oui, pourquoi pas. Franchement, est-ce qu'on essaye de technique de drag ? Oh là là, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Regardez, il n'a pas l'air très sympa. Oh, ça a marché. Ça a marché. Dragué. Vas-y. Il est enjôleur en plus. Vas-y. On lui offre une rose. Ah là là, j'y crois, j'y crois. Là, j'y crois. Enlacé. Oui. T'es content ? Oh là là. Je crois qu'on y arrive là. On va y arriver. Ça y est. J'ai l'impression que ça marche. Alléluia. J'en pouvais plus. Je désespérais. Affection. Prendre une pause sexy. Vas-y. Premier baiser. Oui. Oh là là. Allez, go, go, go. Allez, j'y crois. J'y crois tellement là. Ah, premier bisou. Oui. Enfant, tu as réussi Joy. T'as réussi. Ah, j'y croyais plus là. Non, attends. Moi, je vais faire. Non, ne pars pas. Il s'en va, je crois. Non. Non. Ne pars pas. Ok, reviens. Tu ne veux pas faire ça avec nous ? Faire un tour de manège romantique avec Hiro. Let's go. Ah, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas. Bon, c'est pas grave. Non. Et son petit ami ? Non, on veut juste faire crac crac. Essayer de faire un bébé dans la cabine photo. Let's go. J'avais oublié qu'on pouvait faire crac crac là-dedans. J'avais complètement oublié. Il a dit oui. Je n'ai même pas vu, je pense. Ouais, let's go. Dépêche-toi. Wow. Notre premier crac crac. Bon, elle avait déjà fait crac crac avec Lionel, mais là, c'est potentiellement notre première grossesse. Oh là là, j'ai hâte de savoir. Il y a une main qui sort là. Ouh là. Bon, ça dure longtemps en plus là. Cabine, coquine. On va faire une deuxième fois juste pour être sûr et puis on va faire un petit test de grossesse. Allez, go. Ah, il ne veut plus. Une fois, c'était suffisant. Ouh là. Il y a un bug. Il y a un bug. Il y a un bug, Joy. T'es... T'es par l'intérieur. C'est quoi ce bug ? Bon, ben voilà. On fait crac crac là. On ne risque pas d'être enceinte comme ça. Bon. J'ai juste envie de rentrer pour faire un test de grossesse. Donc, je pense que... Ah bah, il s'en va en plus. Bon, ben très bien. On va rentrer alors. Vas-y, viens ici. Tu vas venir ici, Fissa Fissa, faire un test de grossesse. Regardez les courses à voir si elle est enceinte. Alors, elle a trop hâte de savoir. J'ai peur d'être déçue. Allez. Alors ? Joy est enceinte ! Ça y est. Premier bébé de notre sang baby challenge. Mettez-moi dessus des idées de prénoms. Alors, j'ai vu qu'il y avait certains youtubeurs, youtubeuses, qui faisaient des noms par thème. Écoutez, vous avez des idées de thème. Allez-y. Proposez-moi. Faites-moi des propositions. Voilà. C'est parti. Eh bien, écoutez. Très bien. Moi, pour l'instant, je voulais aussi, avant de terminer l'épisode, forcément faire un petit peu de rangement dans cette maison. Donc, il y a des trucs, forcément, qu'on ne peut pas enlever. Il va falloir qu'on enlève à la main. Mais voilà. Je me dis qu'elle fait un petit peu de nettoyage par elle-même. Hop. On enlève un petit peu des cailloux, tout ça. Voilà. Il y a tellement de choses. C'est compliqué. C'est compliqué de tout enlever petit à petit, là. Donc là, par exemple, pour les toilettes, je suppose que dedans... Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc ça, on peut le vendre. Hop. Bon. Mes toilettes, pour l'instant, je vais les mettre là. On a une poubelle. En dessous à la table, on va la garder. Les planches de bois, on va les enlever. Je rassemble tout ça pour qu'elles puissent les jeter elles-mêmes. Ok. Là, on va dire qu'elle a nettoyé un petit peu les murs. On a un petit peu nettoyé la pièce principale et pourquoi pas aussi la salle de bain. Pourquoi pas ? On récupère un petit peu d'argent, mais bon, c'est pas grave. La maison, enfin, on l'a acheté avec les 20 000 qu'on avait droit. Donc, on se passait pas de la triche. On avait droit à 20 000 Simflouz. Ok. Dans sa chambre, franchement, c'est tout moche. Enfin, c'est un garage après tout. Donc, je sais même pas où on va faire sa chambre. Je pense là. Donc, il va falloir s'occuper de ça également. Déjà, je me dis, est-ce qu'on finirait pas les murs ? Voilà. Il faudra enlever après les portes et tout. Voilà. Déjà là, on a une pièce de fer, mais ça fait déjà moins flipper, je trouve. Pour tout que, si nous attendons un enfant, on va rajouter un petit peu de lumière. Je vais pas trop dépenser de l'argent dans cet épisode, parce que je vais attendre de voir s'il fallait se mettre à zéro ou pas. Ok. Je rajoute un petit peu de lumière par-ci, par-là. D'ailleurs, je vais enlever ça. C'est pas très joli. Ok. Je vais rajouter des portes et puis ça sera tout pour ce premier épisode. Franchement, ça sera pas mal. Parce que là, elle est enceinte. En plus de ça, on a nettoyé la pièce principale de notre maison. Donc, c'est pas mal, je trouve. Bon, il y a encore beaucoup de travail, forcément. Voilà. Donc, au moins, c'est fermé. Là, il y a la porte d'entrée qui a sauté. Il faut genre mettre une. Bon. Comme je vous le disais, il y a du taf encore. Je pense qu'elle va pouvoir, si elle se sent... Il faut une poubelle. Ben, on a une poubelle, là. Cette poubelle est vide. Ben ouais, justement, je voudrais la remplir. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Donc, voilà. Ben écoutez, je pense que c'est sur ce qu'on va se laisser pour ce premier épisode. Franchement, ça a été chaotique. Je pensais pas autant galérer à ce qu'elle tombe enceinte. Mais ça y est, elle est enceinte du premier bébé. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de prénoms. Si vous voulez qu'on parte dans un thème pour les prénoms des enfants. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez que je remette l'argent à zéro ou pas. Et comme ça, moi, je vous écoute. Et je mettrai tout ça en place pour le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à suivre ce let's play. J'espère arriver à avoir les 100 bébés. Et j'espère que personne ne se fera enlever par les services sociaux. Parce que c'est un petit peu galère pour moi de m'occuper des bons bains. Mais j'y crois. Sur ce, avant de partir, je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. C'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye.